Monsieur Hassan Mounaouar, bonjour. Bonjour à vous, celui-là, bonjour à tous les auditeurs de la Radio-Chain 3. Alors, le consommateur est-il par son comportement un élément essentiel dans la régulation des prix des produits de large consommation ? Évidemment, on l'avait toujours dit, nous avons notre rôle, et puis on dit depuis très longtemps qu'on devrait passer du cap de consommateur en conso-acteur. On a notre rôle, on a notre mot à dire, que ce soit pour la consommation, mais aussi pour l'économie de l'Algérie. Donc, il y a du travail à faire, évidemment, des autorités concernées, mais nous avons aussi notre travail à faire. Et c'est ce qu'on essaie de faire en tant qu'association dans nos campagnes de sensibilisation. On appelle à ce qu'on soit tous collaboratifs, tous participatifs dans les changements, que ce soit les changements de mode de consommation, que ce soit aussi dans les changements de tous les comportements. Parce que la consommation n'est pas seulement dans l'alimentaire, mais elle est aussi dans les services, dans tout ce qui est énergie, dans tout ce qui est mécanique, électroménager. Enfin, tout y compris la consommation de la route, parce que je sais que plein de gens maintenant sont sur la route. Donc, ça aussi, c'est de la consommation. Alors, il y a du travail à faire, c'est votre déclaration à l'instant, monsieur Hassan Mnouar. Que faut-il de la part des associations de consommateurs ? Est-ce qu'il y a cette prise de consensus aujourd'hui sur la nécessité de réadapter notre modèle par rapport aux consommateurs ? Vous savez, moi, j'avais toujours dit qu'on doit s'auto-évaluer. Donc, il faudrait faire quand même des évaluations, au moins tous les cinq ans, et changer de méthode de travail quand ça n'a pas marché. Qu'est-ce que vous entendez, une évaluation, tous les cinq ans ? Eh bien, écoutez, on a fait, par exemple, des campagnes nationales pendant des années concernant la sensibilisation des consommateurs pour éviter les accidents de monoxyde de carbone. Eh bien, ça n'a pas marché. Il fallait passer à autre chose, à des solutions techniques, à la science, pour introduire des détecteurs. Et bien, mieux encore, aller à faire des appels, que ce soit aux consommateurs, que ce soit aux autorités concernées, pour transiter vers le chauffage central. Ça, c'est changer de cap. C'est-à-dire, aller de la sensibilisation à la proposition. Et c'est la même chose pour autre chose. Donc, concernant les accidents de la route, concernant la consommation alimentaire, la sensibilisation seule ne suffit pas. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faudrait faire des évaluations. Quand ça ne marche pas, on change. Et puis aussi, il faudrait qu'on se professionnalise. Il faudrait qu'on devienne un peu professionnel. Il y a un temps pour se constituer, pour s'installer en tant qu'association. Mais après, il faudrait former les membres et se former afin d'être efficace, afin d'être positif, afin de participer au soutien de certaines décisions politiques, mais aussi se former afin de s'opposer à certaines procédures qui, par rapport aux experts qu'on consulte, ne sont pas convenables. Mais est-ce qu'il faudrait des études sociologiques approfondies pour connaître un peu le comportement du consommateur ? Parce qu'on a tendance actuellement à abandonner totalement les sciences humaines. Oui, évidemment. Mais je vous dirais que, déjà, quand on s'est installé en tant qu'association en 2014, on a été à l'université de Bousserea pour voir des étudiants sortant en sociologie. Et on les a même suivis pendant toute une année afin d'élaborer une thèse sur le comportement du consommateur algérien. Pourquoi ? Parce qu'on s'était retrouvé en face du consommateur, je dirais, qui ne donnait pas des données fiables d'une région à une autre. Et puis, on s'était étonné, en ce temps-là, de voir réellement comment on connaît notre niveau de comportement dans la consommation. On consommait... Quand on voit, par exemple, des Algériens qui vont beaucoup plus acheter sur un trottoir, dans une place publique, dans un marché hebdomadaire, sans qu'il n'y ait ni contrôle, ni suivi des produits, et laissant les mêmes produits dans un magasin où il y a un contrôle, où il y a un registre de commerce, on s'était posé des questions et on a été faire cette étude, parce qu'elle a été faite aussi gracieusement, gratuitement, qui nous a aidé un petit peu à mieux voir, à mieux cerner le consommateur algérien. Donc, des études de sociologie, des études de psychologie sont très nécessaires et on avait toujours fait appel, même à partir de ce studio, à ce que les professionnels dans ce domaine interviennent, justement, dans les travaux de toutes les associations, pas seulement des consommateurs, parce qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Alors, justement, des mécanismes de régulation ont été mis en place par les pouvoirs publics, le ministère, entre autres, de l'agriculture et celui du commerce, par exemple, la mercuriale sur les indices des prix agricoles, des prix de référence, qui a été mis en place, qui est en cours actuellement, c'est-à-dire de perfectionnement, si on peut le dire ainsi. Est-ce qu'il faudrait aussi, parallèlement, mettre en place des mercuriales sur les indices de consommation, comme cela se fait dans tous les pays du monde, au niveau national et par région ? Évidemment, bien sûr. D'abord, je dirais qu'on a eu quand même cet acquis d'avoir cette mercuriale, même si elle n'est pas encore vraiment à la hauteur de ce qu'on voulait, mais c'est déjà un début pour l'agriculture, et ça va se développer. Je pense qu'on doit tous y participer, d'ailleurs. Maintenant, évidemment, les indices de consommation sont très utiles. C'est avec ça qu'on termine ce tableau de bord, ce tableau de bord qui va être un outil de régulation et de commande de ce qu'a besoin le consommateur algérien sur le marché, et comment le satisfaire à longueur d'année. Donc, évidemment, c'est des études. D'abord, c'est des données qui devraient aussi faire... qui devraient permettre aux étudiants dans les universités et aux experts d'élaborer des études pour qu'on puisse s'en sortir dans très peu de temps. Parce que réellement, on a un problème de régulation, on a un problème de comportement de consommation, et on a un problème de mode de consommation qu'on va devoir changer très rapidement. Parce que c'est un mode de consommation qui est aléatoire, qui est très spontané et qui est très... On consomme par impulsivité. Et là, on va devoir aller un petit peu à la science. Et la science, c'est des données et des données, justement, que ce soit des sondages ou bien des données qu'on relève sur le terrain. Et ça va être très utile, quand même. Donc, on a de l'espoir à ce que les choses vont aller beaucoup mieux dans les années à venir, parce qu'il y a de l'écoute. Sincèrement, moi, je tiens à le dire, de l'écoute. Il y a du travail qui est en train de se faire, mais même si ça reste insuffisant. Donc, le reste, peut-être, va venir avec nos universitaires qui vont devoir s'impliquer pour faire aussi des études, nos experts aussi qui doivent être pertinents dans leurs déclarations, dans leurs propositions, et le travail associatif qui va devoir aussi se professionnaliser, comme je l'avais dit tout à l'heure. Alors, quand on parle de la régulation, est-ce qu'il faut aussi avoir une vision globale sur tout ce qui est produit et mis en vente, par exemple, au niveau des espaces de vente qui sont aujourd'hui existants à travers le territoire national, puisque vous avez certains experts qui sont dans le domaine, par exemple, de l'agronomie, qui préconisent la nécessité de la mise en place d'un système transparent pour la régulation des prix au niveau des marchés qui s'imposent pour endiguer la hausse des produits de large consommation. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à ça, puisque vous avez parlé des experts qui doivent aujourd'hui impérativement s'impliquer dans cette question ? On doit aller même plus loin. Donc, la régulation, c'est d'abord le recensement de tous nos producteurs, qu'ils soient agricoles ou bien dans l'industrie agroalimentaire. C'est les identifier, c'est les connaître, savoir quelles sont leurs capacités de production. Et puis, évidemment, faire donner toutes ces informations à des experts pour élaborer des études et des expertises et suivre les aléas du climat, les aléas de la consommation, justement, même les sociologues qui doivent intervenir justement dans les comportements de consommation et avoir à la fin, donc, je dirais, un semblant de thèse qui va dire qu'on va devoir produire tant de produits en telle période pour tel consommateur. Et c'est là où on va arriver. C'est-à-dire avoir une parfaite connaissance sur tout ce qui circule au niveau du marché ? Absolument. Du producteur au consommateur ? Connaître le producteur de ce qu'il produit, qu'on produit, de la saison, du climat. Et ce qui transite par les marchés, de gros. Oui, bien sûr, du climat. Le contexte international aussi, parce qu'on n'est pas seul dans un monde. Le monde, maintenant, est un village. Il y a certains produits qui connaissent des fluctuations. Absolument. Au niveau international. Et puis, connaître le consommateur, comment il se comporte. Et ce consommateur n'est pas seulement dans les grandes villes, n'est pas Alger, n'est pas Oran. Il y a des consommateurs dans les villages, dans le Sahara, et qui ne consomment pas de la même manière. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est toute une étude, c'est toute une application ou un logiciel qui va devoir déterminer qu'est-ce qu'il faudrait produire en mois de janvier pour les 6 ou 7 régions qui sont différentes dans la consommation. Connaître les stocks aussi. Évidemment, bien sûr. Parce qu'on va aller vers une période de grande consommation avec le mois de carême, le mois de Ramadan. On a eu l'information que ça a été quand même fait par le ministère du Commerce. Donc, ils ont normalement recensé, identifié, même balisé, donc encore dans les GPS, pratiquement, je dis, tous les dépôts. Mais ça ne suffit pas. Maintenant, il faudrait aussi connaître quels sont les produits qu'on distribue directement, quels sont les produits qui vont au stock, et puis il reste combien de temps dans le stock. Parce que ça, c'est important. Donc, permettre à un opérateur de stocker des produits, c'est bien, mais les stocker pour combien de temps. Donc, il va falloir aussi que dans ce tableau de bord, et à partir de ce data center, faire des alertes pour chaque produit, à quelle période il faudrait qu'il sorte, qu'il alimente le marché. Est-ce que vous avez cette connaissance aujourd'hui, puisque vous travaillez en étroite collaboration avec les secteurs concernés, à savoir celui du commerce et celui de l'agriculture, pour un peu connaître à peu près les quantités disponibles ? Est-ce qu'on vous associe, bien sûr, à cette prise de décision, de telle sorte à informer les consommateurs, M. Menauer ? Malheureusement, non. On n'a pas les données. Donc, on a un problème de données, on a un problème de statistiques. Donc, je profite de votre émission pour le demander encore aux services concernés. L'informel domine toujours. L'informel domine toujours. Et puis, on continue parfois, dans certains secteurs, à faire la sourde oreille. Vous savez, je saisis l'occasion pour parler un petit peu de la viande. Actuellement, on dit que, d'abord de la viande, on n'a pas encore les chiffres exacts de ce qui est recensement du cheptel. Ce qui nous a emmenés à ne pas connaître notre production. Et c'est ce qui nous a amenés aussi, et sur la décision du président de la République, pour le bien-être des consommateurs, à recourir à l'importation. Pourquoi on a été aussi à cette importation ? Parce qu'on n'a pas su produire convenablement. On a tout potentiel pour produire chez nous de la viande locale chez nous. Même les grands abattoirs qui devaient être mis en place, pour assurer cette régulation de ce produit nécessaire, n'ont pas tous été, c'est-à-dire, mis en fonction. Oui, malheureusement. Donc, parce qu'on n'a pas eu de données auparavant. Vous savez que... On devait avoir trois grands abattoirs. Oui, moi-même, j'avais cherché ces données. C'était pour, vous vous souvenez très bien, c'était pour élaborer l'étude pour la diversification de consommation des viandes et la réhabilitation de l'élevage en Algérie. Mais malheureusement, on n'a pas eu de données. Et c'était là aussi, on avait proposé à aller vers la production locale en viande cameline, en viande caprine, cunicode, donc pour le lapin. Mais malheureusement, faute, je dirais, de données, faute aussi d'écoute dans ce domaine, on a quand même été... On a été vers le recours de l'importation, chose qui ne nous plaît pas réellement en tant qu'association à main des consommateurs, parce que le consommateur algérien n'est pas toujours tranquille par rapport à ces viandes importées, mais aussi, on n'a pas fait grand-chose pour notre économie. Donc, on est en période où on devrait préserver aussi la trésorerie de l'Algérie. La devise, essentiellement. Alors, est-ce qu'il faudrait mettre en place des organismes en charge, bien sûr, de la régulation, puisque nous avons vu aujourd'hui qu'il existe, c'est-à-dire sur papier, le conseil de la concurrence, principal organe de régulation des marchés, mais qui n'est pas suffisamment réactif. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? Au commerce, on parle, bien sûr, de certains amendements qui vont être introduits. Vous savez, la régulation, c'est d'abord des infrastructures qu'on va devoir réaliser. Beaucoup ? Le réseau de distribution ? Oui, d'abord, c'est les grandes centrales de distribution, c'est les réseaux de distribution, c'est les marchés de gros, les marchés régionaux, les marchés de proximité. Je dirais, il faut aussi contenir ce marché informel. L'affichage des prix sur l'emballage ? L'affichage des prix, la maîtrise des prix, la maîtrise des prix de revient des produits. Et puis, la concurrence aussi. Donc, il faudrait qu'il y ait de la concurrence loyale, la concurrence véritable, la concurrence qui va au bénéfice du consommateur et au bénéfice de l'économie nationale. Donc, c'est d'abord tout cela. Avant qu'il y ait des commissions, avant qu'il y ait des directions, des institutions, il faudrait qu'il y ait d'abord de l'infrastructure. Il faudrait qu'on réalise ces grandes centrales, il faudrait qu'on modernise, mais il faudrait aussi qu'on numérise la numérisation, sur laquelle, malheureusement, on est encore très en retard. Donc, comment numériser quand on n'a pas encore identifié, quand on n'a pas encore recensé, quand on ne connaît pas qui numériser ? Alors, justement, par rapport à ce que vous déclarez, Ernestin, très rapidement sur la question, la dernière, pour cette première partie de l'invité de la rédaction, cette question de la régulation, aujourd'hui, elle est récurrente. On en parle depuis des années, on n'arrive pas encore à mettre les mécanismes nécessaires, mais est-ce qu'elle est liée essentiellement au phénomène de la spéculation, aussi à la règle de l'offre et de la demande, puisque vous avez cité un exemple qui est effarant, c'est celui des viandes, et là, nous savons que nous n'avons pas une production de quantité pour réguler le marché. Justement, parce que la régulation, c'est quoi ? C'est de connaître ce que consomment ces 45 millions d'Algériens pendant toutes les périodes de l'année, et leur produire ce qu'il leur faut pour qu'il y ait autant d'offres que de demandes. Il faudrait équilibrer l'offre et la demande à travers la production. On doit connaître ce que consomment les Algériens pendant le mois de juillet, pendant le mois de juillet, pendant le mois de juillet, pendant l'été, pendant la Ouachar, etc., et leur programmer des productions, que ce soit agricoles ou bien dans l'industrie agroalimentaire, pour faire face à cette demande. Alors, M. Hassan Mounouar, je voudrais revenir un peu avec vous sur plusieurs aspects par rapport à cette régulation, par rapport aussi au comportement des consommateurs, le comportement aussi des commerçants par rapport à la traçabilité des produits. Vous avez déploré malheureusement le manque de statistiques pour avoir une meilleure visibilité sur le niveau de notre production, la consommation. Tout ce qui transite aujourd'hui par les marchés, de gros, aux marchés de détail, et arrive justement aux consommateurs, est-ce qu'il faudrait accélérer cette question de la traçabilité, puisque nous avons vu qu'au niveau du commerce, on est en train de mettre en place certains mécanismes qui assurent cette transparence, comme par exemple aujourd'hui le recensement, le deuxième qui est lancé actuellement, même si on n'a pas eu les résultats du premier, celui du commerce. Ben oui, bien sûr, il y a beaucoup de travail qui a été fait, il y a beaucoup de travail qui est en train de se faire, mais encore il y a beaucoup de travail qui reste à faire et qui n'est pas encore fait. Il faut accélérer la cadence. Oui, si nous sommes encore dans cette situation, je dirais, d'informel, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites auparavant et qui devraient se faire très très rapidement. Est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui le niveau de l'informel ? Certains disent qu'il est à 70%. Nous, on avait toujours dit qu'on était à plus de 50%. En absence de statistiques réelles, je préfère dire qu'on est à plus de 50% et c'est beaucoup, c'est un peu méchant pour la consommation, c'est méchant, c'est très méchant pour l'économie nationale. C'est préjudiciable. Bien sûr, évidemment, et on en a besoin. Donc maintenant, toutes ces guerres autour de nous nous ont appris ou doivent nous apprendre à être très très professionnels et à être très pertinents dans nos décisions, dans nos actions et dans nos comportements, que ce soit dans la consommation, que ce soit dans le contrôle, que ce soit aussi dans l'administration. Il faudrait qu'on administre encore d'une meilleure manière tous ces domaines de consommation. Il n'est pas normal qu'on se retrouve aujourd'hui avec des produits sans étiquetage, des produits qui sont dangereux. Je parlerais des produits de consommation alimentaire, des produits de cosmétiques, des détergents. Vous imaginez qu'il faudrait qu'on sorte un petit peu des grandes villes. J'aimerais bien que certains responsables fassent comme ça des excursions, je dirais, dans certains villages où des vendeurs vendent des détergents et des produits qui peuvent être très dangereux dans des camionnettes sans étiquetage, sans rien, qu'ils vendent ça en gros. Il n'y a personne qui les inquiète, même pas les services d'hygiène des APC, des communes, qui normalement d'abord, c'est leur rôle. Donc, on est dans une situation très délicate en point de vue sécurité sanitaire des produits. Ça, c'est la chose qui nous fait le plus peur à l'association. Et puis, bien sûr, évidemment, ce laisser-aller qui est en train de permettre à certains de gagner beaucoup d'argent sur le dos des consommateurs et sur le dos du trésor public, et ça, ça nous dérange vraiment. Il faudrait qu'on fasse... Sans payer leurs impôts. Sans payer des impôts. Nous ne sommes pas si nombreux que ça. Un manque à gagner pour l'État. C'est très maîtrisable. Il y a le domaine... On a des experts en numérisation. On a de bonnes volontés dans l'administration. Il faudrait juste mettre des mécanismes qu'il faut pour commencer à cerner cet informel petit à petit, graduellement, jusqu'à ce qu'on arrive. Maintenant, si on arrive un jour à avoir que 20 à 15, 20 % d'informel, ça, ça serait un peu normal. Parce que dans tous les pays, il y a quand même quelques commerçants ambulants qui vendent certains produits qui ne passent pas systématiquement par le contrôle. Mais là, quand on est à plus de 50 %, ça devient vraiment grave. Alors, on parle bien sûr de certains mécanismes qui doivent être mis en place aussi, certains indicateurs qui peuvent permettre un peu de connaître notre marché, son fonctionnement en toute transparence. On a parlé bien sûr des indices de prix des produits de large consommation mis en place aujourd'hui par le ministère de l'Agriculture, même si la plateforme, elle est perfectible. On a bien sûr les indices de consommation qui doivent aussi être mis en place par le ministère du commerce. Vous avez aussi la deuxième phase du recensement économique des entreprises productives qui a été lancée le 14 janvier dernier. Il va s'étaler jusqu'à la fin du premier semestre 2024. Il y a eu le premier. Est-ce qu'il faut rendre public aujourd'hui ces instruments qui permettent aussi aux associations de consommateurs de connaître le marché et d'informer sur le marché ? Ben oui, il faudrait qu'il y ait de la transparence. S'il y a du travail qui a été fait par l'administration, un recensement... Même le recensement du cheptel, on n'a pas eu les résultats. Oui, il faudrait... Même le grand recensement de la population et de l'habitat, on n'a pas eu les résultats. Oui, malheureusement, il n'y a personne qui peut nous donner des chiffres. Et on continue maintenant. En 2024, moi-même, quand je parle, je n'aime pas être précis dans les chiffres parce qu'on ne les a pas. Parce que je regrette, je regrette à chaque fois devant des journalistes de ne pas pouvoir donner des chiffres parce qu'on ne les a pas. Donc, s'il y a un travail qui a été fait, il a été fait pourquoi ? Afin de trouver des formules de régulation, des formules pour mieux faire, mais aussi pour les mettre à la disposition des experts, des universitaires, des associations de consommateurs, des associations de commerçants, des organisations professionnelles, afin de savoir où est-ce qu'on en est. Où est-ce qu'on en est ? Parce que parfois, on a bien envie de croire qu'on est au top, qu'on est bien, mais la réalité, on la constate sur le terrain qu'on est parfois loin d'être bien dans ces domaines. Mais on a des indicateurs. Par exemple, vous avez M. Zittouni qui a annoncé que le nombre d'opérateurs économiques relevant du tissu économique national s'est élevé au 30 avril de l'année dernière, bien sûr, à plus de 2 200 000 entreprises principales et secondaires. Mais est-ce qu'on a besoin de connaître leur taille, leur volume, leur production ? Avoir toute la visibilité, M. ? J'avais dit tout à l'heure, donc on a besoin d'avoir des fiches d'identification de chaque producteur, afin qu'on sache qu'est-ce qu'il produit, quand est-ce qu'il produit, quelles sont les quantités et quelles sont ses capacités à l'avenir dans les 5 prochaines années, afin qu'on puisse élaborer un plan, je dirais, un plan de consommation. C'est comme ça qu'on va réguler. Mais si on n'a pas ça, si on a juste l'identité ou la position GPS d'un producteur, qu'est-ce que ça peut nous ramener comme information ? Comment savoir si le produit que produit ce producteur pourrait être disponible pour l'été prochain ou bien pour la rentrée sociale prochaine ? Donc, on doit aller vers des données utiles. Et c'est des données qu'on va devoir, à chacun, utiliser convenablement. Donc nous, en tant qu'association, on a besoin d'avoir de la visibilité pour l'année 2024, pour 2025, pour 2026. Vous savez, il y a, parlant d'eau, par exemple, nos réserves d'eau, parlant de ce qu'il va y avoir en termes de, je dirais, de légumineuses, donc de pois chiches, d'haricots, qu'est-ce qu'on va avoir pour l'été prochain ? La volaille, par exemple, on en consomme beaucoup. Il y a le ramadan qui approche. Où est-ce qu'on en est ? Donc, c'est vrai qu'on aime bien entendre ces discours, je dirais, qui nous tranquillisent, qui nous font du bien psychologiquement. Mais on voudrait aussi aller plus loin. Donc, comme on dit, on a besoin d'aller plus loin dans les informations pour être rassuré. Voilà, c'était le mot que je cherchais pour être rassuré. Donc, et ça, il faudrait qu'il y ait de la transparence, il faudrait qu'il y ait un travail de collaboration entre nous tous. Alors, aujourd'hui, par exemple, sur la question aussi de régulation, le comportement du consommateur, nous avons vu qu'il peut être un élément essentiel de la régulation des prix, puisqu'on peut mettre fin à cette frénésie, puisque les quantités sont disponibles à longueur d'année. On a toujours rassuré, pas de raison particulière de sameté sur tel ou tel produit, puisque même pendant la période du Covid, rien ne a manqué au niveau de nos étals. Alors, vous avez, par exemple, ces indicateurs, 52 marchés de gros, à travers 48 laïas, dont 41 relèvent des collectivités locales et 900 les propriétés de l'établissement public économique. Magro, est-ce que c'est suffisant pour une population qui avoisine, selon les statistiques qui n'ont pas encore été totalement affichées, 48 millions d'habitants ? Vous savez, il y a un maillon important qui manque... 50 marchés de gros, c'est peu ? Non, je ne peux pas dire que c'est peu, mais je dirais que nous, les consommateurs, vous, consommatrices, vous achetez où vos produits ? Donc, on les achète un peu partout sur la voie publique, parce qu'on n'a pas de marché de proximité. Ce marché de proximité, c'est un maillon qui manque dans cette chaîne de distribution, et c'est très important pour nous, parce que maintenant, peut-être qu'auparavant... Il y a 1502 marchés de détail. Oui, mais la plupart ne fonctionnent pas. La plupart ont été malheureusement réalisés sur des terrains résiduels qui ne peuvent pas être des marchés. Même au niveau des collectivités, les collectivités, c'est leur propriété, ils n'ont pas les moyens de les réhabiliter. Absolument, malheureusement. Même certains projets... Au niveau d'Alger, déjà. Même certains projets achevés, réceptionnés, mais qui n'ont pas pu fonctionner parce qu'ils sont très, très mal placés. Et vous savez que, je l'avais toujours dit, un marché est une institution, c'est un social, beaucoup plus social que commercial. Donc malheureusement, il y a eu quand même un échec dans certains projets. Donc je disais que ce marché de proximité, c'est la chaîne finale qui fait aboutir les produits vers le consommateur. Autrefois, bien, il y a quelques années, l'informel était... Il commençait du producteur jusqu'au consommateur. Donc il y avait plusieurs intermédiaires que chacun prenait un bénéfice comme il le voulait. Ils faisaient la loi. Mais maintenant, si on n'a pas le marché de proximité, à partir du grossiste, ces distributeurs, que j'appelle des vendeurs à la sauvette, font aussi leur loi. Ils vendent là où ils veulent, comme ils veulent, au prix qu'ils veulent, sans qu'il n'y ait de traçabilité, ni contrôle, je dirais, contrôle d'hygiène, ni contrôle de santé sur les produits. Vous savez que, ce qu'on voulait, ce qu'on avait dessiné dans nos propositions, c'est d'arriver à avoir une caisse de mandarine avec un étiquetage qui va nous dire que cette mandarine, elle vient de telle région qui a été... La traçabilité. La traçabilité. Et voilà le prix... Ça commence à se mettre en place. Dans certains... Chez certains commerçants qui sont conscients et qui sont professionnels, oui, on a apprécié ça. Dans certaines, je dirais, aires de distribution, mais malheureusement, l'Algérie est beaucoup plus grande que ça, et on n'a pas ça partout. Même à Alger, on voit maintenant sur la voie publique, on remarque que tout se vend sans qu'il n'y ait ni affichage de prix. Donc déjà, l'affichage de prix est absent. Donc comment arriver à demander... Surtout dans l'épouserie. Comment arriver à demander l'origine ? Vous savez, quand on a une viande qui vient, on ne sait même pas d'où elle vient. Ce n'est pas normal. Alors que ça serait très intéressant pour le consommateur et pour aussi l'agent du contrôle de trouver un étiquetage avec l'origine de cette viande, le prix, même la date d'abattage. Pourquoi on n'a pas le droit à l'information ? C'est un droit qui est universel. On a le droit d'être informé sur ce qu'on consomme, surtout quand le produit est très sensible et que le produit est trop cher même. Donc ça, ça démontre qu'il y a un manque de contrôle, il y a un travail qui n'est pas fait sur le terrain. Et j'appelle les services concernés et le ministre du Commerce a allé très vite. Il y a le ramadan qui approche. Malheureusement, c'est un mois de consommation, je dis malheureusement. Donc c'est peut-être le mois où il va falloir qu'il y ait de l'éveil et chez le consommateur, mais aussi un éveil avec des procédures pérennes pour tout ce qui contrôle. Je dis pérenne parce que malheureusement, on fait beaucoup de travail. On essaye de faire beaucoup de travail pendant le ramadan et puis après le ramadan, on ne fait pas grand-chose. D'ailleurs, permettez-moi de dire que tous ces marchés de proximité qu'on réalise à chaque année aux alentours des communes pour le ramadan. Je me demande pourquoi on ne les laisse pas à longueur d'année. Le consommateur algérien ne consomme pas seulement pendant le ramadan, il consomme toute l'année. Donc ça veut dire qu'on a des espaces, qu'on a les moyens de réaliser des marchés de proximité, mais on ne le fait que pour le ramadan. Alors je voudrais revenir avec vous par rapport à cette question que vous avez soulevée, les marchés de proximité érigés pendant le mois de ramadan. Est-ce qu'il faudrait les laisser à longueur d'année ? Est-ce qu'il faudrait revenir à des systèmes qui existaient antérieurement, c'est-à-dire la vente directe du producteur vers le consommateur ? Parce que c'est ça le principe aujourd'hui de ces marchés de proximité qui sont érigés pendant le mois sacré du ramadan. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Certains disent, il faut revenir à ce qui existait par le passé, les eswaq al-fallah ? Dans certains cas, pourquoi pas ? Mais pour nous, on s'était prononcé sur ce sujet. Donc on avait dit que l'agriculteur doit faire de l'agriculture, doit produire. Et le commerçant doit... Mais ailleurs, ils produisent et ils vendent aussi. Oui, mais c'est parfois... C'est des espaces qui sont très restreints. C'est des commerçants qui font des produits du terroir, mais ils ne sont jamais capables d'alimenter le marché pour tous les consommateurs de leur pays. C'est la même chose chez nous. Donc on peut avoir certains commerçants ou certains agriculteurs, je dirais, qui vendent leurs produits à proximité de leur ferme. Ça, ça ferait du bien pour eux et aussi pour le consommateur qui va se sentir avoir acheté un produit bio, un produit du terroir, un produit d'origine chez les producteurs. Mais ça, c'est beaucoup plus touristique. C'est beaucoup plus... Je dirais, c'est un plus. C'est un plus qu'on voudrait y arriver. Mais ça ne doit pas permettre... Non, pas seulement pour le tourisme. Nous, on aime bien acheter ces produits. Oui, c'est du tourisme. Les produits du terroir. Moi, j'aime bien quand je parle du côté de Tipaza ou Hadjot, acheter des produits quand ils sortent du champ de production. Mais il ne faudrait pas que ça apparaisse une suffisance aux autorités pour dire que c'est la solution. La solution, c'est de bien former nos commerçants, leur permettre de faire un travail professionnel et d'assurer la traçabilité entre l'agriculteur et le consommateur. Donc, le commerçant, il est très important. C'est un moyen qui est très important. On va devoir justement formaliser tous les commerçants, donc ne pas laisser l'informel pour que le formel travaille d'une autre manière, d'une manière plus efficace, plus saine et avec plus de traçabilité, avec plus de respect aux droits des consommateurs. Alors, une question très importante aujourd'hui. Nous avons vu que des actions sont déployées au niveau du ministère du Commerce, l'impulsion, bien sûr, du président de la République qui tient à mettre en place des mécanismes fiables sur le terme, sur la question de la régulation du marché par rapport à la question aussi de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, on installe, vous avez parlé de la traçabilité, de l'affichage, de l'ADN des produits, quelle que soit leur origine, importés aux produits localement, que ce soit dans l'alimentaire, l'agroalimentaire ou dans l'industriel, le pharmaceutique ou le cosmétique. On installe aujourd'hui le directeur qualité ou monsieur qualité au niveau du ministère du Commerce. Il aura un rôle important à jouer à l'avenir. Très important, très important, absolument très important parce que vous savez qu'on a un arsenal juridique. On a beaucoup de décrets qui sortent chaque année. Pour cela, je dirais que on a de quoi être satisfait. Mais malheureusement, c'est l'application sur le terrain. C'est l'application sur le terrain. Il va falloir qu'il y ait donc de la qualité, non seulement dans des produits, mais aussi dans la qualité, dans l'exécution de ces décrets. Vous savez, je ferai un rappel, je ne peux pas ne pas en parler. Le sucre. Le sucre, il y a un décret qui devait limiter le taux du sucre dans les boissons. Dans les boissons. Nous, on demandait à ce qu'il soit dans tous les produits depuis 2018 qu'on se bat pour cela. On est arrivé quand même, le ministère quand même, avec toutes les bonnes volontés, ils sont arrivés à éditer un décret en novembre 2022 pour limiter le sucre à 105 grammes dans les boissons. On en est où ? Ça n'a pas été encore appliqué. Alors que le ramadan approche. Il n'a pas été promulgué. Il n'a pas été encore promulgué. On aurait voulu... Monsieur Kouli dit qu'il est prêt au niveau de leur département ministère. Mais on aurait voulu qu'on commence à l'appliquer pendant ce mois de ramadan parce que nous-mêmes, en tant qu'association d'Amin, on avait proposé à faire la réduction du sucre pendant cinq années et à chaque début de ramadan. Il y a le ramadan qui approche. C'est un appel que je fais à monsieur Kouli et à tous les responsables d'accélérer la procédure et de commencer pendant ce mois de ramadan. Et je dis que les professionnels, notamment les gens de la PAB, ils sont d'accord, ils sont prêts à aller vers cette réduction du sucre. Mais qui est bénéfique pour tout le monde. D'abord, il s'agit d'une question de santé publique. C'est la santé publique. On est très malade en Algérie. On est à plus de 6 millions de diabétiques. Même principe pour le sel. Le sel, malheureusement, on consomme pratiquement presque trois fois la norme de l'OMS. C'est très grave. On met 2 kg de sel dans 100 kg de farine pour produire le pain. Alors que dans les normes internationales, on ne doit pas dépasser le 1 kg. C'est pour dire, juste pour donner un exemple de combien on consomme le sel. Donc c'est là où on voudrait que ce monsieur Qualité au ministère du Commerce, il va avoir du travail. Il va avoir du travail et on espère qu'on aurait à collaborer parce qu'on a beaucoup de préoccupations dans ce domaine de la santé publique. La santé, on voit qu'en même temps, on est malade. On est malade pour plusieurs facteurs. Mais le grand facteur, c'est notre alimentation qui, malheureusement, n'est pas toujours saine. Le e-commerce. Ah ben le e-commerce, il faut s'y mettre. Voilà une autre manière. C'est les instruments de la modernité. Vous savez, c'est l'avenir, mais l'avenir, on aurait pu le réaliser il y a quelques années déjà. On est en retard. On est très en retard. Je parle de marché de proximité, mais j'aurais voulu parler de la livraison des produits à la maison. Ça évolue aussi dans un marché informel. Ça évolue dans un marché informel. Il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de réglementation. quand on nous parle de e-commerce, mais quand on n'a pas le e-payment, ça devient du commerce à distance. Donc on fait la commande par Internet et on paye sans aucune traçabilité. Nous avons énormément de plaintes de gens qui se plaignent d'avoir acheté des produits sur Internet, mais du moment qu'ils payent au seuil de la porte, ils n'ont aucune traçabilité, ils n'ont aucune preuve et on n'arrive pas à faire quoi que ce soit pour défendre leurs droits. Donc le e-commerce est très important parce qu'il va permettre d'abord qu'il y ait de la traçabilité, qu'il y ait du contrôle, mais qu'il y ait aussi des droits des consommateurs. Il permettra aussi de promouvoir l'économie nationale parce que ça va diminuer l'informel. Et je crois qu'il y a de la résistance justement par rapport à la numérisation en général et par rapport au e-commerce en particulier parce que certains cercles, certains lobbies ne veulent pas qu'il y ait du e-commerce parce que le e-commerce c'est de la transparence et c'est une transparence qui va faire diminuer leurs bénéfices et c'est pour cela qu'on traîne, je dirais, avec ce mot, sur ce domaine et c'est très malheureux parce qu'en 2024 normalement on a moins d'espèces en circulation. Normalement on est tous munis de nos cartes bancaires et on se fait livrer un maximum de produits chez soi pour éviter justement les embouteillages, pour éviter qu'on sorte de chez soi et gagner du temps pour le travail aussi. Et c'est les nouveaux bien sûr modèles de consommation modernes qui interne bien sûr les pays dans la modernité. Alors vous avez ce rectificatif de M. Samir qui vient de l'envoyer à l'instant le texte concernant bien sûr le niveau de sucre dans les produits ou les boissons est promulgué, il est appliqué, c'est ce qu'il vient de nous envoyer à l'instant. Alors je voudrais revenir avec vous sur cette question également très pertinente de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'il faudrait mettre en place des mécanismes qui permettent aux consommateurs d'être au fait de tout ce qui est mis en place actuellement à l'imméros vert pour contacter, pour dénoncer ou pour avoir l'information puisque même la mercuriale mise en place au niveau du ministère du commerce par rapport aux indices des prix de référence des produits agricoles n'est pas suffisamment connu par les auditeurs et le consommateur. C'est une bonne question parce qu'on a toujours rappelé à ce qu'il y a cette culture de dénonciation. La culture de consommation c'est aussi cette culture de dénonciation. Il faudrait, on a des droits mais on a des devoirs le droit de dénoncer. Bon, pour dénoncer il y a un numéro vert du ministère du commerce il y a des numéros de plusieurs associations il y a aussi les numéros des inspections de commerce qui sont dans toutes les daïras. Mais sur les produits il faut mettre le numéro du consommateur. Oui, il y a les services du consommateur du producteur mais malheureusement vous savez on a tous essayé il y a certains qui marchent bien on est bien on est bien accueillis au téléphone. Pour certains pour l'électronique ça marche bien. Oui, oui mais il y a d'autres où ça ne marche pas du tout et même quand ça marche c'est des réponses aléatoires qui nous découragent à aller plus loin dans la plainte. Ça permet d'assurer un service à pré-vente qui aujourd'hui est normalement à réglementaire. Mais vous savez le problème il est chez nous. Pour cela je dirais que nous les consommateurs on est un peu fainéant dans tout ça. Non, non mais maintenant on est exigeant je ne suis pas d'accord avec vous. Mais vous savez on devient exigeant les consommateurs d'aujourd'hui. Ils sont exigeants mais les consommateurs d'aujourd'hui ce ne sont pas les consommateurs d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans ou d'il y a 30 ans. Mais très peu vont à l'aboutissement de leur plainte malheureusement. Ils sont découragés. C'est vrai parce que c'est lent parce que ça ne marche pas mais je dis toujours il faudrait qu'il y ait un certain nombre de consommateurs qui travaillent pour les autres. Il faudrait qu'il y ait des consommateurs avertis qui ont cette conscience consumériste pour aller très loin dans leur plainte. Il faudrait se déplacer vers les inspections à la direction du commerce. S'il faudrait aller à la justice il faudrait donner des exemples. Il faudrait que les producteurs ou bien les commerçants sachent qu'en face d'eux il y a des consommateurs qui peuvent se plaindre. Alors la viande importée à 1200 dinars elle n'est pas très répandue à travers le territoire national dans très peu de points de vente est-ce qu'il faudrait l'élargir à l'ensemble aujourd'hui des espaces de commercialisation M. Hassan Mnouar il faut importer des quantités importantes. Non seulement il faut importer des quantités conséquentes mais aussi il faudrait les distribuer par rapport à des régions où on en consomme où on accepte de consommer ce genre de viande. Vous savez ce n'est pas toutes les régions qui acceptent de consommer de la viande importée comme il n'y a pas de la viande qui est importée de qualité il faut le reconnaître ces derniers temps. Mais il n'y a pas que ça vous savez on a des régions par exemple dans les hauts plateaux ils ne mangent pas beaucoup de bovins ils ne mangent que de l'auvin dans d'autres régions en Kabylie dans les montagnes ils ne mangent que du bovin ils ne mangent pas de l'auvin c'est du bovin oui mais voilà donc il faudrait savoir où distribuer ces viandes pour qu'elles soient apprécies si on distribue du bovin dans la région de Jelfa et de Beiyoud elle n'est pas très acceptée parce qu'ils préfèrent l'auvin donc c'est pour ça que je le disais tout à l'heure il faudrait qu'il y ait des études sociologiques pour recenser les consommateurs et ce qu'ils consomment vous savez quand on a fait notre étude sur les viandes on a pris avec nous un professeur en sociologie pour nous éclairer sur tout ça et c'est comme ça qu'on a appris donc on ne dépense pas de l'argent pour importer des viandes et qui finissent donc parfois je dirais pour l'alimentation des animaux des chiens notamment donc il faudrait qu'on cible il faudrait qu'on cible le consommateur avec quel produit qu'il veut pour aboutir pour réussir l'opération mais certains vous disent aujourd'hui il y aura bien sûr les quantités qui seront importées par l'organisme de l'état relevant du ministère de l'agriculture dont vous disent il y a des quantités qui doivent être importées par des importateurs qui ont eu bien sûr l'autorisation de le faire mais il y a c'est à dire le prix le seuil du prix à 1200 dinars ne convient pas à l'ensemble quelle est votre réponse justement par rapport à cette question est-ce qu'il faut engager ce débat entre bien sûr les producteurs les importateurs qui doivent ramener cette viande avec les services aussi de l'agriculture et ceux du commerce rapidement sur la question question pertinente mais je vais élargir 20 mille tonnes on ne les aura jamais dans les délais oui mais je vais élargir un peu la réponse pour parler pour dire qu'on doit faire des études et on doit faire suivre aussi toutes les procédures on avait fait appel à ce que les attachés économiques dans nos ambassades fassent aussi un travail de contrôle et d'accompagnement des importateurs comme ça on va libérer l'importation il faudrait qu'il y ait de la concurrence il n'y a pas que le problème des viandes il y a aussi le problème des haricots et des pois chiches on est en train de voir ces jours-ci on a beaucoup de plaintes les gens se plaignent ils n'arrivent pas à trouver ces produits malgré qu'il y a de fortes importations des services des services donc engagés pour ce domaine donc il va falloir qu'il y ait de la concurrence positive de loyale mais un suivi en Algérie il y a à l'extérieur de l'Algérie à travers nos représentations diplomatiques c'est comme ça ça c'est nos propositions en tant qu'elle amène maintenant que s'il y a d'autres on les accueille à bras ouverts et c'est le même principe pour les autres produits quelles que soient leurs origines qu'ils soient électroniques industriels mécaniques agroalimentaires tous les produits monsieur Hassan Mourou cela s'applique à tout on a un personnel dans les ambassades qu'il va falloir faire travailler parce que par exemple on importe des haricots d'Egypte c'est l'attaché économique à l'ambassade d'Algérie en Egypte qui va devoir se déplacer avec les importateurs pour faire le contrôle pour avoir un oeil sur la qualité et la santé donc des produits sur le prix sur le calibrage et sur la manière de faire importer vers l'Algérie et c'est des aspects pour lesquels je vous remercie infiniment monsieur Hassan Mourou d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt et pour ceux qui me demandent pourquoi je ris je ris avec l'équipe technique merci beaucoup merci beaucoup